Good morning ! Tu sais quoi Momo ? Fais-toi un café glacé évidemment Et c'est parti mon kiki Je fais juste Humidifier un peu mon visage D'habitude mon visage est mouillé de la douche Mais là j'ai pris mon brumisateur Et je vais me faire un sheet mask coréen à la rose La marque c'est The Same The Same Je ne connais pas du tout Tout est écrit en coréen Mais ça fait quelques mois qu'il est dans mon armoire Il est temps de l'utiliser Je vais me demander s'il n'est pas en deux parties On va voir Qu'est-ce que c'est gluant Je sens que je vais en mettre partout Je ne sais même pas où est la deuxième couche Ah voilà C'est très très fin Et très très gluant J'aurais dû prendre une petite serviette ASMR sheet mask Vous êtes prêts ? Oh ça fait du bien Très dans ma bouche Je n'ai pas de miroir Je n'ai que le retour caméra Donc j'en mange en même temps Mort par sheet mask Il est tellement fin Je ne suis pas sûre que je l'ai bien déplié Mais c'est pas grave Je vois qu'il y a des plis Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos De gens qui appliquent des sheet masks Et où on ne voit même plus qu'il y a un sheet mask Tellement c'est bien appliqué Tellement c'est bien lisse A mon avis il y a de la carabistouille Il y a du montage vidéo Ce n'est pas possible Non mais je dois dire qu'il est très agréable Il était très frais quand je l'ai appliqué Ça sent la rose Mais ça sent la vraie rose Je dirais même l'essence de rose Le toner à la rose Ça ne sent pas la petite mamie J'adore dire ça Ça ne sent pas la petite mamie Ça sent bon Pourtant je ne suis pas grande grande fan De l'odeur de rose à la base Mais c'est pas mal Attendez il y a des explications en anglais Ce masque feuille hydrate Et revitalise Réénergise la peau En régulant l'équilibre de la peau Avec ces extraits de rose Qui hydrate la peau Alors appliqué sur peau propre J'ai l'impression d'en avoir dans le nez Enlever le masque après 10-20 minutes Et masser l'excès de produit dans la peau On va faire ça Ce que je vais faire Plutôt que d'attendre avant de masser C'est prendre mon ice roller Je pense que je vous l'avais déjà montré une fois en vidéo Je l'ai bêtement acheté chez Urban Outfitters Vraiment le roller Qui est froid Qui est glacé On le conserve au congélateur Ça se rince avec de l'eau Un peu de savon Le manche en plastique évidemment On le laisse en dehors Et franchement je crois que j'avais payé ça genre 10 balles chez Urban Outfitters Et ça fait des mois que je l'utilise Et ça fait extrêmement de bien à la peau Ça fait extrêmement de bien même au mental je trouve De se rouler le visage Surtout quand on a mal dormi Quand on se sent gonflé Moi je sens vraiment quand j'ai une nuit de merde Et que je me réveille avec le visage bouffi Je fais un petit peu de ça Et c'est pas miraculeux C'est pas que je ressemble Je vais dire Gisèle Butchen Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'heure actuelle Gigi Hadid Vous voyez Mais ça fait quand même un petit peu de bien Donc on va essayer par-dessus le masque Je ne sais pas si ça va rouler C'est la première fois que je veux faire ça La miniature de cette vidéo va être très bizarre Ah ça fait un bien fou les amis Ah oui parce que le produit et le masque C'est très doux Et donc je ne suis pas directement au contact Avec le froid du roller Mais on sent quand même que c'est frais Je ne sais pas du coup si c'est le plus efficace Parce qu'il y a une couche entre le roller et ma peau Mais en fait ça va peut-être aider même à faire pénétrer le masque C'est assez chiant la bouche Ça fait du bien Mais c'est pas aussi frais que d'habitude Je le referai peut-être après Je vais peut-être aller remettre mon truc au congèle et le refaire après Dans le cou aussi ça fait beaucoup de bien En fait on peut se faire le roller partout Dans le fond Pourquoi on s'arrêterait au visage ? Il fait chaud, il fait chaud Je pense que je vais aller remettre mon roller un petit peu au congélateur Et d'ici 10 minutes j'enlèverai le masque Et je referai un petit peu Et puis ensuite on passera au reste des soins Qui sont mes soins d'à peu près tous les jours Cette moustache je n'en peux plus Je vais arrêter de parler Je vous retrouve après Qu'est-ce qu'on en pense ? J'espère que vous aimez aussi mon énorme chignon sur le haut de la tête Il fait tellement chaud que mes cheveux gonflent Il y a genre 80% d'humidité dans l'air Et il fait 35 degrés Si je n'attache pas mes cheveux je ressemble à Monica Quand ils sont à la barbade dans Friends Anyway Je sens effectivement qu'il y a un petit peu de produit en plus Je vais réhumidifier mon visage Et je vais mettre mon arme secrète spéciale hydratation C'est le sérum à l'acide hyaluronique Pour le moment j'utilise le ELMW de Green Keratin Je l'aime bien Je pense que c'est un très bon sérum Il est énorme La bouteille est énorme J'en mets beaucoup J'avoue Peut-être trop Mais j'en descends un peu partout Un peu partout Jusqu'à la poitrine Je pense que mon préféré quand même Jusqu'à présent J'en ai pas testé 40 Mais mon préféré ça reste le The Ordinary Mais celui-là est vraiment bien recommandé par Sonia Seller Pour moi Sonia Seller c'est la référence des soins visage Ce que je reproche à ce sérum c'est que la pompe vraiment gicle dans tous les sens Il va y avoir des drôles de références dans chacune de mes vidéos décidément Donc il faut vraiment faire attention Mais j'en mets partout dans mes mains Et puis ensuite j'applique Et l'acide hyaluronique en fait ça va aider à l'hydratation de la peau Ça va retenir l'eau à l'intérieur de la peau Mais pour que ce soit efficace il faut que la peau soit mouillée Sur peau sèche ça marche pas Ou ça marche pas aussi bien Je suis pas experte en la matière Tout ce que je sais c'est qu'il faut que la peau soit humidifiée Pour qu'en fait ça puisse L'acide hyaluronique va rentrer dans la peau Et attirer l'eau en même temps Ma peau elle absorbe très rapidement d'ailleurs Ce sérum plus rapidement que le The Ordinary j'ai l'impression J'ai ressorti mon petit roller Là on sent que c'est bien frais Je sais pas si c'est la caméra Mais en tout cas ça n'a pas l'air mal Le résultat du petit masque Et l'acide hyaluronique Et la fraîcheur du roller Vraiment je vous recommande d'acheter ça Ça mange pas de pain C'est tout simple On peut faire du ice rolling avec une bête crème hydratante Nivea Si on veut Y'a pas besoin de produits fancy Et ça fait tellement de bien Ma peau a bu le ELMW Mais comme jamais elle ne l'avait fait Je vais terminer avec un gel hydratant énergisant non gras de Origins C'est un tout petit tube que j'avais dans mes armoires Et que j'utilise parce que 1. j'ai pas envie de gaspiller 2. j'adore Origins Je trouve que ce sont de très bons produits Très sensoriels et efficaces Et c'est vrai que leurs produits respectent assez bien leurs promesses Ce gel est hydratant De gamme Ginzing En plus ça sent super bon Baume à lèvres C'est un baume à lèvres proven Une marque américaine De soin visage Il est au bout du rolls le truc C'est la fin des haricots Baume à lèvres à la menthe poivrée Ça rafraîchit aussi Mais ça pique pas Ça fait pas genre de lèvres de mes roues Et la dernière étape pour moi C'est le brossage de sourcils Je vais aller les fixer après Mais je fais déjà le petit brossage vers le haut Je vais aller refaire ma lamination bientôt Pour les avoir bien en l'air Et j'ai bientôt mon rendez-vous Pour ma petite retouche extension de cils Évidemment il faut les brosser Pour qu'ils soient corrects N'est-ce pas ? Si vous avez des extensions de cils N'oubliez pas d'en prendre soin Il faut aussi les nettoyer Les brosser Les sécher J'ai ajouté une étape aujourd'hui avec le masque Mais sinon vous voyez que ma routine soin est On ne peut plus simple Ce que je n'ai pas c'est un contour des yeux Et je sais qu'à mon grand âge avancé De 32 ans Il faudrait vraiment que je m'y mette Donc si vous avez des recommandations J'ai pas vraiment de problématiques en fait Au niveau de mon contour d'oeil J'ai pas de sécheresse J'ai pas spécialement la peau fragile J'ai pas spécialement la peau sensible J'ai pas... J'ai rien en fait La seule chose que j'ai C'est que depuis quelques années J'ai les cernes qui sont creusées Mais je sais bien que ça c'est un manque de gras C'est quand on vieillit aussi On a moins de gras On a le gras du visage Soit qui s'en va Soit qui est redistribué à d'autres endroits J'ai aussi mes pommettes Qui sont beaucoup plus creuses qu'avant C'est la vie Peut-être qu'un jour je ferai les injections En dessous des yeux Pour replumper tout ça Mais toujours est-il Que si vous avez un chouette contour des yeux Sympa Voilà J'ai pas besoin de trucs particuliers Mais si vous en avez à me recommander Je suis preneuse Et voilà maintenant je vais aller Je pense Tenter une tresse Ou quelque chose Qui va me laisser tranquille Avec cette touffe Et continuer ma journée J'espère que cette vidéo Soins du matin Par grosse chaleur Vous aura plu Dites-moi si vous en voulez plus Si vous voulez une routine de nuit Ou des routines à d'autres saisons Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt mes petites biches Sous-titrage Société Radio-Canada